Si tu veux acheter des crédits FUT23 de manière fiable et sécurisée, rends-toi directement sur buyfifacoins.com et t'as 5% de réduction avec le code Zorky, alors n'attends plus et rends-toi sur le site en passant par mon lien dans la description. Bref, salut à tous les gars, c'est Zorky, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo assez dense où je vais vous présenter les 5 dribbles, les 5 gestes techniques qui passent le mieux actuellement sur FIFA 23, vous le savez. FIFA c'est un jeu évolutif et en fonction du temps, il y a différents patchs qui sont mis en place et mis à jour sur FIFA 23 et en fonction de ça, il y a des gestes qui passent plus ou moins bien, là on est en décembre, je vais vous montrer les gestes qui passent bien en décembre justement et juste avant de commencer les amis, si vous n'avez pas encore liké la vidéo, c'est le moment de le faire et de vous abonner à la chaîne également et si vous voulez acheter vos cartes PSN Xbox et Origin beaucoup moins chères, vous avez Kinguin, le lien il est dans la description, vous avez 14% de réduction avec le code Zorky également si vous voulez vous faire plaisir, en cette période de Noël, vous pouvez vous acheter un petit jeu sur Origin, c'est beaucoup moins cher en général et vous avez également un concours, donc même si vous voulez rien acheter, aucune excuse, on clique sur le lien dans la description, ça permet de me soutenir, de soutenir mon taf et voilà, si vous voulez vous faire un petit kiff, un petit plaisir, ça se passe là-bas et en cette période de Noël les amis, j'ai décidé de vous régaler, il y aura deux codes de 5€ Kinguin cachés dans la vidéo, quelque part ils vont apparaître donc soyez à l'affût et ce sera pour toutes les vidéos de décembre, vous aurez deux codes cachés dans chacune des vidéos, donc soyez vifs donc on va directement aller dans l'arène pour que je vous explique chacun des gestes, chacun des gestes sera agrémenté de extraits en match voilà, qui ont été savamment sélectionnés, voilà j'ai fait des matchs, les deux derniers matchs où j'ai abusé de ces gestes et je vais vous les présenter un à un, comment les faire, dans quelle situation les faire, vous allez voir un petit peu avec les différents extraits ça va être super intéressant, le premier geste technique qui est utilisé par les pros sur FIFA 23, c'est le passement de jambes, le step over les amis il est extrêmement utilisé, alors déjà comment le réaliser, vous allez faire donc un petit quart de cercle vers l'avant du joueur sur un côté donc vous partez de l'avant, bam, vous allez sur un côté, donc il y a mon plugin en haut à droite de l'écran pour vous expliquer ça et avec le joystick gauche, vous choisissez de quel côté vous allez, donc une fois que vous avez fait votre petit quart de cercle, vous orientez le joystick gauche dans une direction ce qui est vraiment pas mal avec ce geste, c'est notamment le boost de vitesse qu'on va pouvoir obtenir une fois qu'on l'a fait donc vous le faites, bam, vous appuyez sur R2 juste après avoir fait ce geste, donc on fait le petit quart de cercle avec le joystick droit on oriente avec le joystick gauche et juste après on appuie sur R2 et vous voyez que ça fait un très joli boost de vitesse là où il va être vraiment intéressant et judicieux de l'utiliser, ça va être notamment dans la surface de réparation mais également à l'entrée de la surface, lorsque vous voulez casser les lignes à l'entrée de la surface vous utilisez le passement de jambe, il va être vraiment tueur mais vraiment un truc de ouf je vous conseille de l'utiliser pour que le boost de vitesse marche le mieux vers l'avant si vous orientez le joystick gauche vers l'avant, vous allez faire donc un passement de jambe et un geste technique vers l'avant et c'est là où le boost de vitesse va s'opérer le mieux vous pouvez vraiment varier, c'est ça qui est vraiment pas mal avec ce geste, c'est qu'en fait l'adversaire il va pas savoir de quel côté vous allez aller, vous pouvez le faire vers l'arrière, vous pouvez le faire sur un côté vous pouvez le faire vers l'avant et la diversité de ce geste va faire qu'il va être quasiment impossible à anticiper donc voilà le premier geste c'est les passements de jambe ou step over le deuxième geste technique c'est le maghedi cancel, alors celui-là il est inévitable il faut vraiment savoir le maîtriser en décembre 2023, ça fait déjà deux gros mois on va dire que le jeu est sorti il faut le maîtriser si vous êtes dans les divisions les plus hautes de FIFA 23 comment l'exécuter, donc vous faites un maghedi spin comment le réaliser c'est un coup vers l'avant du joueur et un coup sur le côté comme ceci, un coup vers l'avant, un coup sur le côté et vous allez donc l'annuler en appuyant sur L2 R2 et orienter le joystick gauche dans la direction où vous souhaitez aller donc on fait vers l'avant puis sur un côté, L2 R2 et on oriente le joystick gauche dans la direction où on veut aller ce que ça va faire en fait c'est pas du tout un maghedi, vous le voyez, c'est en fait un drag back le drag back donc c'est ce geste où on appuie sur L1 R1 et on oriente le joystick gauche d'un côté vous voyez qu'il est très lent, et bien lorsque vous faites en fait le maghedi cancel comme ceci ça va faire un drag back mais beaucoup plus rapide ce qui vous permet d'aller vers l'arrière, d'aller sur un côté c'est vraiment vraiment pas mal, même d'aller vers l'avant si vous voulez un petit peu tromper votre adversaire bam vous mettez le joystick gauche vers l'avant et ça permet de faire un petit geste technique comme ceci ça permet également de s'orienter sur un côté et vers l'arrière là où ça va être le plus efficace encore une fois ça va être à l'entrée de la surface notamment quand vous avez un défenseur qui est collé à vous là vous allez vraiment faire des ravages lorsque vous avez un défenseur qui vous colle un petit peu au basque qui essaie de vous mettre des petits tacles debout, des petits tacles debout par derrière là vous faites un maghedi cancel, là ça va être vraiment vraiment tueur encore une fois comme le step over, comme le passement de jambe c'est un geste technique qui est imprévisible vous pouvez le réaliser et aller vers l'avant sur un côté vers l'arrière donc c'est vraiment ça qui va être efficace dans ce geste, c'est ce côté imprévisible c'est ce côté où en fait c'est vous qui décidez vraiment où vous souhaitez aller et il n'y a pas de possibilité d'anticiper pour votre adversaire le troisième geste technique à connaître vraiment, c'est un nouveau geste technique de FIFA 23 c'est le heal to ball roll, alors celui-là j'étais un petit peu réticent même si je me disais qu'il allait être efficace au début de l'année mais alors là actuellement les gars je me gave avec ce geste technique c'est vraiment une dinguerie, comment l'exécuter ? on appuie sur L1, un coup vers l'avant, un coup vers l'arrière comme ceci, L1, un coup vers l'avant, un coup vers l'arrière et vous allez vraiment casser des reins avec ce geste il a la particularité, vous le voyez en fait, de permettre une accélération oula je ne l'ai pas du tout fait là de permettre une accélération, le joueur effectue un joli boost comme ça quand on le fait vous pouvez notamment l'utiliser par exemple à l'arrêt lorsque vous souhaitez repartir hop je ne l'ai pas fait là mais hop, quand vous souhaitez repartir tac, ça va vraiment permettre un boost de vitesse et surtout, si vous observez bien, vous allez pouvoir vous décaler légèrement lorsque vous effectuez ce geste ce n'est pas un geste qui est vraiment vers l'avant du joueur c'est un geste qui est légèrement sur un côté du joueur et le fait d'orienter légèrement sur le côté du joueur ça permet de dribbler les défenseurs très facilement parce qu'il va anticiper un dribble vers l'avant et non, en fait, il est légèrement sur le côté donc vous allez vraiment pouvoir faire la différence ce geste, voilà, vraiment très très efficace c'est avec des joueurs 4 étoiles de geste technique donc c'est vraiment pas mal vous pouvez le faire vraiment avec pas mal de joueurs comparé par exemple au Maggedy Spin qui est donc avec des joueurs 5 étoiles ensuite, on va avoir toutes les sortes de fins de frappe toutes les sortes de fins de frappe alors pas vraiment la fin de frappe, la fin de frappe préférée c'est la fin de frappe avec R1 lorsque vous appuyez sur R1 et que vous faites une fin de frappe en orientant le joystick gauche sur un côté vous allez pouvoir vous arrêter dans la direction que vous souhaitez vous allez voir avec le geste que je vais vous présenter juste après que ça a vraiment un intérêt de s'arrêter dans la direction qu'on souhaite hop, on appuie sur R1 et on s'arrête dans la direction qu'on souhaite également, une fin de frappe très très efficace c'est avec L1 où vous allez orienter le joystick d'un côté et notamment lorsque vous l'orientez à 90 degrés c'est une nouvelle fin de frappe de FIFA 23 n'en déplace à ceux qui disent qu'elle était déjà présente sur FIFA 22 non, non, c'est vraiment une nouvelle fin de frappe elle n'était pas aussi puissante et il n'y avait pas possibilité de s'orienter comme ça à 90 degrés mais celle-là, elle est vraiment efficace si vous combinez le fait de vous arrêter avec R1 et de faire ce geste avec L1 vous allez encore une fois briser des reins parce que c'est des gestes qui sont imprévisibles et pourquoi je vous disais qu'il est important de le connaître ce geste où on s'arrête avec R1 c'est notamment, et c'est le cinquième geste pour s'orienter et pour repartir avec une virgule cette combinaison les amis il faut vraiment la connaître le virgule stop, je l'appelle comme ça où vous allez vous arrêter où vous voulez et faire une virgule comment la réaliser la virgule ? c'est un demi-cercle vers l'arrière du joueur de 3h à midi donc de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche pardon, de 3h à 9 vers pas de 3h à midi il faut vraiment faire ce demi-cercle de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche et si vous vous arrêtez dans n'importe quelle direction vous allez pouvoir repartir très rapidement avec ce geste technique et ça va vraiment être hyper efficace bam, on repart directement et ça permet de vous arrêter le joueur va anticiper il va se mettre avec son L2R2 vous savez pour reculer puisqu'il va se mettre un petit peu à distance et si vous repartez directement avec une virgule là ça va le surprendre et là vous allez pouvoir faire la différence notamment dans la surface de réparation donc voilà les gars c'est des orcs vous avez apprécié cette vidéo très dense sur les 5 gestes techniques à utiliser que les pros utilisent on se retrouve très vite pour un nouveau tutoriel j'espère que vous l'avez apprécié n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner c'était Zorky bisous merci